Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui Camille et moi. Camille derrière la caméra, moi devant. Voilà, coucou. Donc on va commencer juste par ouvrir le frunc. Avec notre magnifique kit Ancho qui marche super bien. Pourquoi j'ouvre le frunc ? Parce que c'est dans le frunc que ça va se passer aujourd'hui. J'ai un petit paquet là qui nous a été envoyé par Green Drive. Qu'on remercie encore une fois pour les nombreux accessoires qu'il nous envoie. Et aujourd'hui on va transformer la Tesla en boîte de nuit RGB. Ouais je sais pas si on peut dire boîte de nuit mais en tout cas on va mettre de la couleur et de la lumière. Alors pourquoi ? Parce que Green Drive nous a envoyé un bandeau RGB. J'insiste bien sur le RGB contrairement à des bandeaux d'autres marques. Pourquoi RGB ? Parce qu'il peut s'allumer dans toutes les couleurs. Alors maintenant plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Il peut je crois via l'application se synchroniser à la musique aussi. Un petit peu comme les bandeaux RGB qu'on retrouve dans les PC. Pour ceux qui sont un peu gamers comme moi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce pack ? Il y a le bandeau RGB. Il y a la télécommande. Parce qu'on peut, vu qu'il est RGB, on peut changer la couleur via la télécommande ou via l'application. On a le connecteur qui va venir relier le bandeau RGB avec un dérivateur au bout. Et des dérivateurs on en a trois. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois dérivateurs suivant les trois modèles possibles où on peut connecter le bandeau RGB. Donc les modèles, c'est le modèle, c'est écrit avec des étiquettes dessus. Donc modèle X ou S. Et ensuite, on a deux bandeaux qui correspondent soit à la modèle 3 seule d'avant 2020. Soit à la modèle 3 plus la modèle Y à partir de 2021. Donc c'est celui que nous on va utiliser. Et qui est d'ailleurs pré-monté avec le kit. Voilà, on voit bien que c'est celui qui est pré-monté avec le kit. C'est quand même bien identifié sur les fils. Ouais, c'est pas mal fait. Et accessoirement, il y a aussi le petit QR code. Je pense que c'est du coup pour télécharger l'application, la fameuse pour pouvoir utiliser à la place de la télécommande le téléphone. Tout à fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas téléchargé, donc je vais le faire maintenant. Touya.com Ça nous amène sur le site et il me propose de download. Je ne sais pas, on verra plus tard l'appli. Ça va m'amener sur l'App Store. Ouais, voilà. Touya Smart, non. Je ne sais pas s'il faudra créer un compte, on verra. En gros, ce qui est sûr, c'est que ça doit fonctionner comme les trois quarts des bandes OLED en Bluetooth. Donc il n'y aura peut-être pas besoin de créer deux comptes. Mais on verra plus tard, on va déjà voir le montage. Et pourquoi il y a des câbles de dérivation ? Parce que le calme va venir se brancher sur le bouton du front. Là, en dérivation pour venir alimenter le bandeau RGB. Normalement, on enlevé ça. Je ne sais plus comment il s'enlève. Juste en tirant dessus. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, ça doit être une dérivation avec ce câble-là. Voilà. Donc ça, on verra après. On va commencer. Tu ne veux pas voir s'il est alimenté déjà, non ? Oh ! Elle réfléchit, Camille. Voilà. Ah ben, ça y est. C'est juste ce petit clip qu'il fallait défaire. Ah, de toute façon, moi, j'ai toujours dit, je fais en mode, j'arrive les mains dans les poches. Parce que, en gros, si moi, j'arrive à le monter, vous y arrivez aussi. Du coup, effectivement, juste pour tester que ça fonctionne. Alors, ne trompez-vous pas, vous voyez que vous avez une flèche là et sur la prise. Donc, si elles ne sont pas en face, il faut retourner la prise pour que les deux flèches soient en face. Ça n'a pas l'air de marcher. Eh, ça ne marche pas ! Nous y voilà, ça fonctionne. C'est que le connecteur était mal enclenché. C'est pas vrai ? Si, si. Mais donc, le ruban s'allume. Donc, ça, c'est bien. Oh, ouais ! Tu peux gérer avec mes ongles ? Non, c'est bon. Voilà, ça passe. Il faut juste que je le déroule correctement. Parce qu'il est un peu enrubané. Oh, la clim, elle nous embête. On va faire une boîte de nuit, cette voiture. C'est stylé, le rouge. Ouais, ou pas. Mais pourquoi pas. Ce qui est bien, c'est que c'est selon l'humeur. C'est ça. Ah ouais, ça rentre nickel. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'application Touya, du coup, ben, en fait, il faut déclarer que vous avez un bandeau BLE, ça veut dire Bluetooth pour eux. Il va le détecter automatiquement. Donc, une fois que c'est fait, vous rentrez dans l'appli. Il y a divers modes. Donc, le mode de base pour changer les couleurs. Donc, ça marche plutôt pas mal. Alors, je vous montrerai ça de nuit, je pense. Tu peux filmer un peu, mais... Tu arrives à prendre la couleur ? Ouais, ouais. Donc, voilà, en gros, en appuyant sur des couleurs, sur le cadran, là, je peux changer la couleur. Je peux régler l'intensité également. On a un mode où il nous fait carrément des animations. Bon, c'est beau. Ça fait vraiment cliquer, quand même. Ah, ben, ça fait RGB. Le concept du RGB, c'est ça, c'est de changer de couleur. Alors, j'ai une question. Attends, juste. Je ne peux même pas... Allo, 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 tu vois ? Ça réagit au son. Donc, si on transforme la Tesla en boîte de nuit, eh ben, ça va s'allumer de toutes les couleurs. D'accord. Et en plus pragmatique, est-ce que ça va s'allumer à chaque fois que j'ouvre le franque ? Ah, ben, évidemment. Donc, ça, je n'ai même pas besoin de toucher à l'appli ou machin ou truc. Tu touches à l'appli si tu as besoin de changer la couleur. D'accord. Donc, il y a un préréglage de la couleur en automatique ? Oui. D'accord. En automatique, elle reste sur la couleur que tu choisis. Oui, c'est ça. C'est ce que je veux dire, oui. Excellent. Bon, ben, on va la prérégler en rouge, alors. Oh, ben, on peut, regarde. Voilà. Ben, oui, c'est quand même plus joli. Est-ce que ça a un intérêt quelconque ? Est-ce que ça éclaire le franque ? Oui, oui, je pense. Non, mais je suis curieuse parce que, comme on avait mis la barre dans le coffre et que, clairement, là, pour le coup, ça ne sert pas à rien du tout. Alors, peut-être que c'est un intérêt aussi en termes de luminosité dans le franque. Ben, ça, on va voir tout à l'heure. On va filmer de nuit. En tout cas, sur le montage, pas de souci particulier. Le bandeau ne s'allumait pas, mais c'est de notre faute parce qu'on ne l'avait pas alimenté correctement. La télécommande, par contre, qui est fournie sans pile, c'est carton rouge. On n'a pas parlé du prix. Le bandeau fait 65 boules. 65 euros, ce n'est pas donné. Clairement, pour un bandeau RGB, ce n'est pas donné. C'est un bandeau RGB quand même de qualité. J'en utilise beaucoup pour décorer mon bureau, pour mettre dans le PC. La plupart des bandeaux que j'achète ne sont pas de cette qualité-là. En même temps, c'est un bandeau qui est fait pour rester en extérieur, résister à l'humidité. Il est IP, tout ce que vous voulez. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. 65 euros pour un bandeau qui fait... Il est donné pour combien, d'ailleurs ? Je crois qu'il doit faire 2 mètres et des brouettes. Le tour du franque, quoi. Livrer la télécommande sans une pile à 1 euro, c'est dommage. Je pense que ça devait être une couche ounaille sur celui qu'on a reçu. Puisqu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait quand même le petit truc à tirer là, qui fait normalement... Oui, pour la pile, sauf qu'il n'y ait pas. Mais ce n'est pas grave, voilà. Oh, c'est beau. Tu en penses quoi ? Oui, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. On y voit bien, du coup. Ça fait un bon éclairage pour le franque. Et puis, selon les situations, ça peut être sympa. Bon, les copains, on vous attend pour une soirée, là. Le Tesla Honor, on va faire une soirée, là, dès qu'il va commencer à faire un peu bon. Musique, et puis on va voir si ça danse sur la musique, quoi. Attends, fais voir le mode ambiancé. Hello, hello, hello. Ah ouais, non, ça marche plutôt pas mal. Alors là, je le fais avec ma voix, mais vous imaginez ce que ça peut donner avec de la musique. C'est un truc de kéké, mais ça marche très bien. C'est marrant, c'est gadget, ok. Bon, ben voilà, encore une fois, merci Green Drive. On va se quitter sur ce magnifique éclairage néon. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à mettre des commentaires. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut.